Pour tout le monde, la session aujourd'hui va être enregistrée et va être diffusée sur notre chaîne YouTube avec l'autre session qu'on a faite en anglais la semaine passée. Alors, s'il y a quelque chose que tu veux revoir, tu vas avoir la chance, après cette session, de la voir sur la chaîne YouTube. Alors, avant de commencer, moi, je suis Ken Proulx. Je travaille à Téléphone comme directeur des événements internationaux. Et je tiens à souligner que le bureau de Montréal, de Téléphone Canada, celui où je travaille, fait partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyangahaga, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Je prononce ces paroles en signe de gratitude envers le territoire et pour rendre hommage aux ancêtres des peuples autochtones qui ont vécu en harmonie avec ce territoire pendant des milliers d'années. Alors, merci d'être là, tout le monde, pour notre présentation de services internationaux. Quelques petits commentaires. Comme j'ai dit, ça va être enregistré et diffusé sur notre chaîne YouTube bientôt. Et aussi, on va avoir une période de questions à la fin des présentations. Tu vas voir en bas où ça dit Q&A. En anglais, pour moi, c'est des Q&A. Mon système est en anglais, mais en français, tu vas voir, on n'utilise pas le chat. C'est vraiment dans les questions et réponses en bas. Et tu peux demander des questions pendant la présentation, mais ça va rester là. Et tu peux aussi liker ou aimer les questions si tu penses que tu vas mettre en priorité les questions qui sont demandées. Et on va essayer de tout répondre à la fin de la présentation. Alors, avec ça, je vous présente Daniel Bélanger de notre équipe Service au Festival à Téléphine. Et Daniel, bonjour. Tu peux vous présenter et commencer? Oui. Alors, comme Ken a dit, je m'appelle Daniel Bélanger. Je fais partie du secteur des événements et de la programmation à l'international. Et aujourd'hui, on va parler, on s'adresse vraiment, on voulait que vous ayez une idée de tous les services qu'on a, des services d'information jusqu'à du soutien et de l'aide financière quand votre film est retenu dans un festival. Donc, on va mettre l'accent surtout sur, on dit que c'est des renseignements plutôt que les cinéastes et producteurs. On a aussi des services pour, on a aussi des services qui sont similaires pour les gens en télévision. Mais les marchés sont peut-être différents, puis les démarches sont différentes. Là, on s'adresse aux producteurs et cinéastes qui doivent faire les démarches festivals eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de ce qu'on appelle sales agents ou vendeurs à l'international. Donc, on peut passer à l'agenda qu'on va couvrir aujourd'hui dans les grandes lignes. Je vous donne les grandes lignes comme ça, vous allez voir si vous êtes déjà informé de ces choses-là ou s'il y a du nouveau pour vous. Alors, on va couvrir, je viens de le dire, à qui s'adressent nos services. On va commencer en fait à plonger directement dans le début. Le début pour avoir les informations de téléfilm, c'est vraiment d'être à l'affût de nos publications d'appels d'inscription. Appels d'inscription festival et marché, il y a deux sortes. Tout ça en vue de préparer votre stratégie festival ou votre planning. Ensuite, on a des initiatives sur les marchés et puis on veut vous renseigner sur ces initiatives-là qui sont toujours annoncées par des appels d'inscription. Mais peut-être que c'est différent de juste vous informer sur les festivals. C'est des marchés ou des forums de financement ou des ateliers de développement sur lesquels on vous offre des opportunités et pour lesquels on a des collaborations avec des festivals et des événements. Donc ça, c'est une chose moins connue, qui n'est pas publiée nécessairement sur les sites des festivals, mais ça émane vraiment de nous. C'est nous qui émissions des initiatives pour vous soutenir. Alors, j'ai parlé d'initiatives de développement, des forums de financement. Ensuite, il y a le soutien que Téléfilm peut vous donner si vous avez un film sélectionné sur un festival et aussi si vous avez un projet en développement ou en post-production qui se trouve à être sélectionné dans un forum de financement qui est lié à un festival. Et à la toute fin, je vous montrerai en gros c'est où sur notre site pour s'inscrire aux appels et pour avoir ces informations-là qui sont publiées sur le site, en plus d'être envoyées dans un bulletin mensuel. Et en tout dernier, on va couvrir aussi, on va couvrir les plateformes numériques. On a encore une fois des ententes avec certains gestionnaires de plateformes qui peuvent être avantageux pour vous. Alors, on va passer ensuite au prochain sujet à qui il s'adresse. Alors, grosso modo, encore, je veux clarifier, aujourd'hui, on parle vraiment, on s'adresse à vous, à tous ceux qui ont finalement des films, que ce soit pour, du XR. Évidemment, j'ai parlé aussi que ça englobe les séries télé, toutes nos activités. Mais plus précisément, aujourd'hui, on s'adresse aux gens qui ont un long métrage et qui doivent faire une démarche festivale. Et ces long métrages-là n'ont pas besoin d'être soutenus en production ou en développement par Téléfilms Canada, mais peuvent être totalement indépendantes ou soutenus par d'autres institutions. Et sur notre volet international, on en fait la promotion et on peut aussi, vous pouvez aussi soumettre une demande de financement à l'étape de festival si vous êtes accepté. Alors, tout ça est disponible pour toute production canadienne ou co-producée. Les services Téléfilms, c'est pour les films qu'on a soutenus en financement, ce qui n'est pas le cas. Alors, en quoi on peut vous aider? Évidemment, on a des liens avec des festivals, mais en gros, les appels d'inscription servent essentiellement à cibler et à vous aider à faire un plan parmi les milliers de festivals qu'il y a sur la plateforme Freeway ou sur le web. Et nous, on a fait une sélection. Donc, c'est une façon d'un peu cibler les démarches des premiers mois. On a fait une sélection de festivals pour lesquels on publie des informations. On peut aussi vous aider quand vous avez des projets que vous présentez ou que vous amenez en développement sur des marchés internationaux. Vous pouvez aussi chercher des possibilités de co-production, mais il y a une formalisation autour de ça qui peut se faire en participant à des activités que nous, on chapeaute ou auxquelles on vous convie, on vous invite à soumettre et on a accès à certains événements qui ne seraient pas ouverts sinon pour des productions canadiennes. Alors, tout ça, c'est d'être à l'affût via les appels d'inscription. On peut aussi vous aider à promouvoir votre firme une fois qu'il est sélectionné dans un événement, bien entendu. Souvent, on parle à des gens qui en sont soit leur premier ou deuxième long ou qui n'ont pas d'agent de vente dans la plupart des cas. Donc, on est là pour un peu vous orienter et vous aider à faire une stratégie et à promouvoir. On est là aussi pour vous aider à représenter et promouvoir votre firme via une contribution financière lorsque vous êtes sélectionné un événement ou un festival. Et enfin, vous pouvez accéder à de la formation, de la formation, je dirais, de développement ou de la formation qui vous permet de développer votre réseau international dans le parc d'ateliers et de forums sur le financement. Et toute cette information-là, encore une fois, ça vient via les appels d'inscription. On va passer ensuite aux services. Disons, on va commencer avec la base, les appels d'inscription, pour que vous soyez, une fois inscrit, vous recevez sur une base mensuelle de l'information sur différents festivals dont, évidemment, c'est toujours lié dans le mois, voici les dates limites à venir. Mais au-delà de ça, on est toujours en train de mettre à jour cette information-là. Alors, on va publier de l'information sur les sections. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour vous dans ce festival-là que nous, on a choisi d'inclure dans nos appels d'inscription? Donc, on valorise les festivals avec une certaine grille aussi de qualité, de reconnaissance dans le milieu. Donc, qui reconnaît ces festivals-là? Bien, il y a l'industrie, il y a les médias. Quand un festival existe depuis un bon nombre d'années, bien établi, bien installé, bien organisé, on regarde aussi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme section pour l'international. Est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce qu'il y a des prix qui peuvent être mis? On vous donne aussi de l'information quand elle est disponible sur qui va à ce festival. Qu'est-ce qui fait que vous allez dépenser? Parce que souvent, ça coûte d'inscrire son film à un festival. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va dépenser 25 euros pour se soumettre à ce festival-là? Qu'est-ce qu'on peut avoir en retour? Eh bien, si on est en mesure d'avoir l'information, on va vous dire aussi, c'est au-delà du public général, dans les salles, s'il y a des professionnels. Donc, c'est une valeur ajoutée. Ça vous permet d'être vu par des professionnels, des acheteurs, des télédiffuseurs, des programmateurs de d'autres festivals. Donc, au fond, on regarde les festivals qui ont de la capacité d'attirer des professionnels. Ça, c'est important. Et après, donc, c'est un peu basé, c'est sur ça qu'on se base pour les 100 festivals ou plus, un peu plus de 100 festivals pour lesquels on vous donne de l'information mise à jour. Et il arrive qu'au-delà des bulletins mensuels, on fasse des appels d'inscription unique, c'est-à-dire que pour mettre l'emphase sur une initiative un peu plus particulière, au-delà du mensuel, il arrive que vous allez recevoir peut-être deux, trois appels qui sont différents parce que c'est une participation à un événement qui est différent d'un festival. Alors, nous, on mesure, comme je vous disais, la qualité des festivals, mais il y en a tellement. Bien entendu, on est là pour vous suggérer ou vous recommander des festivals où il serait intéressant d'avoir votre première mondiale, internationale ou nationale dans un pays. Tout ça parce que dans les premiers mois, c'est ce qu'on doit viser. On doit viser des festivals qui vont nous apporter de l'attention de d'autres festivals, là où un festival devient une référence pour d'autres festivals. Donc, par exemple, si on a un film à Berlin, souvent notre film après est invité automatiquement par d'autres festivals, Berlin est une référence pour bien d'autres festivals à travers le monde dans plusieurs pays. Donc, on est là pour un peu indiquer de peut-être cibler ces festivals-là au début et après, une fois que vous avez placé votre film sur une première mondiale au Canada ou ailleurs, bien là, vous pouvez commencer peut-être à regarder des festivals plus spécialisés, plus régionaux. Mais au départ, c'est sûr que c'est des festivals qui sont très sélectifs, mais la barre est haute, mais ça vaut la peine de miser sur ceux-là au début pour placer son film et s'assurer peut-être d'une qualité de visibilité si vous êtes retenus. Alors, ensuite, on va enchaîner sur un service très particulier qu'on a, sur ce qu'on appelle, on peut changer de diapositive pour parler des sélections à Montréal. Alors, via les festivals, on a différentes collaborations, on est plusieurs dans l'équipe, je ne suis pas toute seule, et on entretient des liens avec vous, les producteurs et cinéastes, mais aussi avec des festivals un peu partout dans le monde. Et on a des niveaux différents d'échange avec eux. Alors, on peut leur donner des informations s'ils recherchent un film en particulier, etc., on échange avec eux. Mais la plus haute, je dirais, collaboration qu'on a, c'est quand on organise des visionnements pour certains festivals. Alors, on a choisi six festivals dans le monde qui sont les plus importants, ceux qui se distinguent le plus. Et avec eux, on a décidé, il y a 20-25 ans, d'organiser ce qu'on appelle des pré-sélections, c'est-à-dire une session de visionnement à Montréal dans une salle de cinéma privée où on reçoit ces gens-là comme invités et eux se consacrent pendant trois, quatre jours à voir tous les films canadiens qui seront soumis. Alors, les soumissions se font via nous. Alors, plutôt que de soumettre directement à Cannes, au Festival de Cannes, vous pouvez soumettre via nous. Ça vous permet aussi de ne pas payer les frais qui sont assez chers. Ça peut être 125, 150 euros pour soumettre à un festival de cette importance. Et le grand avantage, c'est d'avoir les gens décisionnels, les programmateurs seniors ou même les directeurs de festivals qui vont consacrer du temps à toute la cinématographie annuelle. Et donc, vous voyez dans le graphique ici, les points rouges chez les festivals pour lesquels on organise ces séances-là de sélection. Et à quel moment ont-ils lieu dans l'année? Bon, bien, il y a mars qui commence la saison de l'année avec les gens de Cannes. C'est suivi par le Festival de Locarno, qui est en Suisse. Alors, les mois qui sont indiqués ici sont vraiment les mois où ont lieu les visionnements et non le festival. Car le Vivari, qui est un festival en République tchèque. Après, on a le festival en Asie, en Corée du Sud, qui est le festival de Poussane, de grande renommée. Ensuite, je pense que je n'ai pas besoin de présenter Berlin. Probablement que vous connaissez, tout le monde connaît Berlin et Cannes. Ensuite, à la même période, début septembre, donc la saison d'automne pour les festivals d'hiver, donc Sundance qui est dans le Utah aux États-Unis, qui a lieu en janvier. Et ça, ce sont les six avec qui on organise cette session-là de visionnement. Bien entendu, durant cette session, ce n'est pas téléfilm qui fait, on appelle ça des présélections, parce que les délégués qui viennent ici font un premier tri. Alors, ce n'est pas final. Généralement, ils regardent peut-être 50 fictions qui leur ont été soumises, et ils regardent tout ce qui est soumis et légit. Donc, nous, on ne joue pas un rôle dans ça. Les gens, des fois, pensent que téléfilm fait une présélection. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, les festivals font un premier tri, donc une présélection, et suite à trois, quatre jours de visionnement, ils vont nous dire, bien, parmi les 60 que j'ai vus, je fais une short list ou une liste de mes préférés, et j'aimerais ramener ces six titres-là au reste du comité, et on va prendre une décision finale dans le prochain mois. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Quand Sundance et Berlin viennent en septembre, suite à la période de visionnement, les programmateurs vont nous dire, bien, de tous ces films-là, on retient tel, tel, tel film pour passer à la phase 2 avec le reste du comité de sélection. Et donc, ceux qui ne seront pas retenus vont le savoir tout de suite. Donc, vous n'aurez pas à attendre trois mois, comme souvent, c'est le cas, quand on se soumet directement. On parle d'une période de trois, quatre mois avant d'avoir une réponse finale. Puis, on se fait un plan, mais on ne sait jamais si on doit garder. C'est des festivals qui demandent la première mondiale. Donc, on ne sait jamais si on doit garder la première mondiale, si on peut accepter autre chose entre-temps. Alors, l'avantage des présélections, c'est qu'ils ont lieu assez tôt dans le processus pour ces festivals-là, qu'on sait tout de suite si on est rejeté ou on passe à l'étape 2. On va être évalué pour une décision finale et qui va suivre un peu plus tard. Alors, ça, c'est le processus qu'on appelle des présélections. Donc, là, en ce moment, on a annoncé les présélections pour Sundance Berlin. La date limite est aujourd'hui et les gens sont ici en septembre pour voir les films. Les points jaunes, qui sont pour le festival en Espagne de San Sebastián, le festival aux Pays-Bas de Rotterdam et le festival Tribeca dans la ville de New York, ces trois festivals-là, on voit pour eux les inscriptions. On a une part de participation où on veille pour eux aux inscriptions. Ils comptent sur nous pour s'assurer qu'on va nous s'assurer que tous les films qui devraient être soumis ou qui sont presque terminés seront soumis. Ils veulent s'assurer de voir l'ensemble de ce qui est disponible. Et en échange de ce travail-là, de veille qu'on fait des inscriptions, vous ne payez pas les frais d'inscription ou pour, dans le cas de Tribeca, vous avez une réduction sur le tarif régulier. Alors voilà, on va passer maintenant aux autres types d'initiatives, programmes et formations. Alors, on voulait vous sensibiliser au fait que, si vous n'étiez pas déjà au courant, il y en a peut-être qui connaissent déjà ces programmes-là qui sont parallèles et associés à des festivals. On voulait vous sensibiliser au fait qu'il y a beaucoup d'opportunités pour vous en deux films. Vous avez un cours, vous passez à un premier long, vous êtes en développement. Il y a des initiatives pour vous pour garder un peu, vous gardez actif sur le réseau international. Donc, une année ou deux, vous n'avez pas de film fini à soumettre à un festival. C'est peut-être le temps de penser à développer votre réseau à l'international, de développer vos connaissances sur la production, la coproduction, la distribution, le marketing, etc. Ça se fait au Canada. Évidemment, il y a des labs, on a besoin des laboratoires à ROTOX, au Festival de Toronto, au FNC. Il y en a à plusieurs endroits, mais on voulait vous faire part qu'il y en a à l'international aussi. Et donc, c'est des collaborations qu'on a dans certains cas. Dans cette diapositive-là, on a intégré vraiment les initiatives dans lesquelles on est impliqué. Alors, à part un cas, la plupart, vous pouvez soumettre, mais uniquement via nous, parce qu'on a littéralement une entente écrite, un contrat avec d'autres institutions qui s'occupent de ces formations-là. Donc, on se trouve être un partenaire institutionnel et en échange, vous pouvez vous inscrire. Dans le cas de Berlin, pour les gens qui sont à leur premier long, qui ont fait du cours ou non, ou qui ont fait du documentaire, mais qui sont au premier long fiction, par exemple, disons qu'à un niveau émergent, on parle de Berlin Alley Talent. Berlin Alley Talent, c'est, vous pouvez soumettre directement, on a publié un appel pour ça. On n'est pas en lien sur la sélection. Eux, vraiment, font une sélection de candidats. Mais ce qui est très particulier, c'est qu'il y a des, c'est des ateliers sur quatre ou cinq jours. Alors, c'est très chargé comme horaire. Vous prenez dans l'horaire ce qui vous intéresse. Ça peut être une masterclass avec quelqu'un, etc. Il y a un horaire et dans la grille, vous choisissez. Et c'est ouvert. L'emphase est mise sur les cinéastes, les réalisateurs, les réalisatrices, mais il y a aussi pour les scénaristes, les producteurs, les directeurs photo, les jeunes journalistes. Donc, ils ont de la formation pour plusieurs, je dirais, corps de métier ou créatifs liés à la production d'un film. Alors, à surveiller, au final, Berlin Talent accueille 300 candidats de partout dans le monde. Donc, ça fait beaucoup de monde, mais c'est toute une expérience. Il y a une autre initiative qui passe par nous, en fait, qui a été développée, je crois, cette année pour la première fois. Le EFM, c'est lié à Berlin. C'est le marché European Film Market. Et il y a un volet Diversité et Inclusion qu'on appelle le Toolbox. Ça existe pour la fiction et le documentaire. Et c'est pour vraiment soutenir la participation de groupes sous-représentés. Donc, ça encore, l'information vient via un appel d'inscription. Donc, c'est une initiative, un encadrement, mais vous devez vous inscrire via Téléfilm. Pour ceux qui sont émergents producteurs à l'international, il y a un très bon programme qui existe, le Rotterdam Lab qui est lié au Festival de Rotterdam. Et donc, c'est une formation. On va publier l'appel d'ici une semaine. C'est une formation de 4-5 jours. Encore une fois, on retourne sur les bancs d'école, on écoute, il y a des panneaux, des masterclass, des tables rondes, des discussions en petits groupes. Et c'est des gens de l'international. Donc, il y a une bourse qu'on donne pour les candidats qui auront été acceptés. Nous, on a une entente avec Rotterdam Lab et le Rotterdam Lab, en fait, est géré par le festival, mais ils sont partenaires avec à peu près 60 institutions. Et pour le Canada, c'est Téléfilm Canada. Donc, on accueille les inscriptions et là, on est vraiment impliqué dans la sélection. on a un comité à l'interne qui choisit des candidats. On choisit quatre producteurs venant de partout au Canada, représentant finalement les quatre grandes régions du Canada, SOS, Ontario, Québec. Et une fois choisi, vous avez une bourse de déplacement et vous êtes reçu aussi pour l'hébergement et c'est de la formation. Et les gens qui ont participé, ça fait au moins, je crois, 15 ans qu'on a une collaboration et c'est très enrichissant aussi pour développer un réseau avec d'autres producteurs de même niveau que nous. Donc, émergents et aussi au niveau de l'âge, il y a une correspondance en tous les pays et il y a 70 pays qui sont participants comme nous. Si vous êtes en mi-carrière, il y a aussi d'autres opportunités. C'est Producer Without Borders. Le Berlin offre un co-production market. Alors, évidemment, si vous avez un projet en développement qui est un projet qui est pertinent pour la co-production, vous pouvez appliquer directement auprès de Berlin. Mais si vous n'êtes pas sélectionné ou si plutôt vous n'êtes pas prêt à pitcher, vous n'avez pas un projet concrètement prêt encore à lancer sur le marché puis pour lequel vous voulez plutôt explorer des partenariats ou explorer les fonds qu'il y a en Europe, etc. Il y a une initiative qu'on chapeaute qui s'appelle Producers Without Borders. C'est pour les producteurs productrices qui ont un premier projet à l'international. Vous avez de l'expérience au Canada, mais vous voulez passer à l'international. Dans cette initiative, vous devenez plus un participant observateur. Vous n'êtes pas là pour avoir des meetings, un encadrement où vous auriez des rencontres pour un projet très particulier. Vous êtes là plus à titre de participant, un petit peu plus, pour dire une expression en anglais, low profile, mais pas dans le programme régulier, mais quand même à titre d'observateur, avoir des accès à des présentations, mais sans pour autant, vous n'êtes pas là pour pitcher un projet. C'est une prise de contact, je dirais, puis une question de s'initier à un grand marché international. E-A-V-E, c'est un programme en Europe. Ça, ça s'adresse vraiment aux producteurs qui ont de l'expérience et c'est un programme annuel, mais ça devient aussi une réunion de producteurs productrices encore de même niveau dans leur carrière qui ont un projet qui convient à la coproduction et s'engagent d'un déplacement en Europe sur une période de quelques jours à quelques reprises, je crois, dans l'année, peut-être deux fois. Mais tout est expliqué dans l'appel d'inscription, mais l'idée, c'est qu'il y a un peu de mentorat puis on travaille le scénario, etc. Donc, c'est à un autre niveau que le Rotterdam Lab où vraiment, on reçoit beaucoup d'informations, là, c'est plutôt du réseautage. ACE est pour les réalisateurs, les producteurs, pardon, qui sont bien établis, qui ont de l'expérience puis qui veulent passer à un niveau vraiment, je dirais, au-delà de, ils ne sont pas, ils ont des, pour quelqu'un qui a déjà fait des marchés, qui a déjà fait du réseautage, mais qui veut éclablir des bons ponts avec d'autres producteurs partenaires et qui ont des projets, vraiment plusieurs projets axés sur la coproduction. Donc, encore une fois, c'est des programmes annuels, ça se passe en Europe, il y a des rencontres en Europe et tout ça, bien c'est, on vous informe quand vient le temps des inscriptions via nos appels. On va passer à un autre type d'initiatives qui sont les programmes de financement que vous connaissez peut-être déjà à travers les festivals du Québec ou du reste du Canada. Évidemment, il y a plein d'opportunités ici aussi. Moi, je suis là pour vous parler de ce qu'allait à l'international des équivalences et je suis là pour vous parler plutôt de si c'est pour une copro. Évidemment, il y a aussi au Canada des endroits où on peut soumettre un work in progress en développement, pitcher, etc. Mais là, qu'est-ce qui se passe à l'international? C'est vraiment à titre d'exemple, il y en a beaucoup plus que ça, mais si on prend par exemple le documentaire, j'ai mis là des événements pour lesquels on publie des appels d'inscription et pour lesquels aussi on donne du soutien parce que dans notre programme qui soutient à la fois les déplacements quand on a un film dans un festival, on reconnaît aussi quand vous avez un projet qui a été soumis et retenu par un événement. On reconnaît un certain nombre d'événements proches de 30 événements qu'on appelle des forums de copro ou forums de financement. Et donc, pour le documentaire, c'est des exemples. le festival d'Indembourg en Écosse a aussi un volet. c'est de savoir toujours que le festival offre autre chose. Offre justement des jours qu'on appelle un développement de, il y en a qui appellent ça des industry day où l'industrie se réunit et dans le cadre de ça, il y a des panels, des masterclass, mais il y a aussi une possibilité d'être sélectionné et de présenter son projet de copro auprès des professionnels, de partenaires ou d'acheteurs. Alors, on appelle ça le Endeavour Pitch. Aux États-Unis, il y en a un autre dans le Montana, un peu moins connu, mais qui s'appelle Big Sky Pitch. Les gens du documentaire, certains le connaissent. Et enfin, le ITFA ou EDFA qui est lié au grand festival, sinon le plus grand festival de documentaire international national à Amsterdam. Donc, le volet market, le volet marché offre plusieurs opportunités. Encore là, on vous informe, mais c'est vraiment d'aller sur le site et de voir parce qu'il y en a pour tous les niveaux. Vous avez un projet en développement ou si vous avez un projet en post-prod, vous avez un extrait à montrer, vous êtes prêt à pitcher pour avoir du financement, etc. Eux offrent une panoplie d'initiatives. Pour la fiction, on a pris à titre d'exemple et encore une fois, ce sont des événements pour lesquels on est peut-être partenaire. Dans certains cas, on l'est et on publie des appels et aussi, pour ces projets-là en fiction, ces forums-là, on offre du soutien si vous êtes sélectionné. Donc, avec Berlin toujours qui est un grand marché, un grand festival, on a ce qu'on appelle le co-production forum. Donc, ça, c'est vous soumettez directement, vous avez un projet de long métrage et vous avez de l'expérience en co-pro. C'est la place où soumette. Forum de Namur, on est plus proche du Québec, on parle vraiment de francophonie. La même chose pour les rencontres de co-productions francophones, vous avez un projet en français. Pour Namur, on parle de projet en développement. Pour les rencontres francophones, on parle de long métrage et de programmes télévision, tout genre. Donc, c'est des événements, donc vraiment, les rencontres, c'est un événement, donc évidemment, ça implique la France, la Suisse, etc., les pays francophones. et ça change de lieu à chaque année. Donc, cette année, ça a lieu dans une ville, l'année prochaine, ça sera une autre ville. Namur a toujours lieu en Belgique et a lieu à chaque année. Mais avec Namur et les rencontres, on a des ententes qui permettent d'assurer un nombre qui aura des projets vraiment sélectionnés. Ensuite, une initiative indépendante de nous, mais auquel on veut vous sensibiliser, c'est JETS. C'est une activité parallèle qui s'est greffée au marché de Berlin. Ça a lieu pendant le festival et le marché et c'est pour les gens émergents, premier, deuxième ou troisième long-métrage. Donc, encore là, c'est un appel à candidatures et projets. Ils font leur sélection. L'Oscabos, qui est au Mexique, sur la côte ouest du Mexique, qui a lieu en novembre, l'Oscabos aussi recherche des projets en production qui sont susceptibles d'être... L'Oscabos est spécialisé en la réunion du Mexique, des États-Unis et du Canada. Donc, l'idée, c'est d'avoir, de miser, si vous cherchez une copro avec le Mexique, c'est l'endroit pour soumettre un projet en développement. C'est suivi, donc, par cette communauté-là et aussi par l'Amérique latine qui se déplace pour aller financer des projets. Alors, celui-là a sa spécialité. Cinemark, c'est le pendant du Rotterdam Lab, mais Rotterdam Lab égale formation. Cinemark, c'est vraiment un forum pour... où on peut être sélectionné et on va avoir l'opportunité d'être encadré et de pitcher son projet avec des rencontres qu'on appelle en anglais one-on-one, mais des rencontres individuelles avec des gens de l'industrie. Alors, Cinemark, c'est lieu en même temps que le Festival de Rotterdam. Vous soumettez directement, c'est eux qui sélectionnent les projets. Ça peut aller d'un projet à la hauteur d'un budget de 500 000 jusqu'à peut-être, je ne sais pas si c'est autour de 2 millions ou plus à regarder sur le site. C'est du film d'auteur, c'est du film de fiction et Cinemark prend en charge, publie un catalogue avec les projets sélectionnés, fait circuler ça à tous les professionnels, leur base qui ont développé au-delà de 20 ans et c'est un des premiers forums de CoPro, donc le réseau est très grand, il y a beaucoup de crédibilité autour de Cinemark et donc les gens qui sont soumis bénéficient d'un encadrement, les rendez-vous vont être organisés pour eux et donc ça a lieu sur le volet de peut-être 3-4 jours un peu comme Rotterdam Lab. Alors voilà, c'est à titre d'exemple, voici quelques forums, maintenant on va passer aux initiatives plus marché, mise en valeur de produits finis, produits, je dis produits, je pourrais dire oeuvres, alors quand on a un film fini, une série télé finie, etc. Alors comment nous on peut vous aider à promouvoir et lancer la promotion, votre campagne de promotion à l'international? Alors à titre d'exemple, je vais vous parler de deux initiatives, les projections au marché. Alors il arrive qu'on réserve des créneaux à un marché, donc marché de, par exemple, le marché de Cannes ou de Berlin, le pendant du volet festival. offre des séances marché destinées aux professionnels. Donc là, selon les cas et selon les années, on parle que c'est en ligne ou en présentiel. Perspective Canada, on avait donné ce nom-là où on présentait, on invitait les gens à nous soumettre leurs films et on faisait une programmation et généralement, on pouvait prendre tout ce qui était soumis du moment que ça rencontrait certains critères, donc de nouveautés. On ne veut pas, dans un marché, on ne veut pas du réchauffé, on veut des productions quand même récentes sur le circuit. Donc ça pouvait être du long-métrage, documentaire ou fiction. Alors ça donnait Perspective Canada, c'était une façon d'attirer les acheteurs et les programmateurs de festivals et dire voici une sélection de films canadiens récents et on prenait tous les genres. Il pouvait y avoir de l'animation, le film d'auteur, le film documentaire, le film de genre, etc. L'idée, c'est de montrer une diversité de films qu'on a et donc on a organisé ça à l'occasion, on verra si on le réorganise mais c'est vraiment ce qu'on appelle des programmations au marché où on finance en partie les frais, les coûts pour louer une salle au marché. Talent tout court a lieu depuis 13 ans. Talent tout court, c'est le nom du programme de court-métrage. Encore une fois, c'est une présentation de court-métrage. On publie un appel deux fois par année parce qu'on le fait deux fois à deux occasions dans l'année pour le moment. C'est au marché de Cannes où il y a une section dédiée au court-métrage et à Clermont-Ferrand en France qui a lieu en février qui est le plus grand marché festival de court-métrage au monde qui attire beaucoup de professionnels de l'international. Évidemment, on n'est pas les seuls pays. On s'inscrit dans des choses qui existent déjà au marché. Beaucoup de pays font des programmations de court-métrage pour mettre en valeur les talents émergents et le court-métrage qui est très valorisé en Europe. L'Espagne en fait un, le Mexique. donc, on se trouve compétitif avec les autres pays mais on s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas unique. Alors, on est présenté, on présente un volet de court-métrage canadien de tout genre, de toute province. On en reçoit généralement près de 200 à chaque appel pour Cannes et pour Clermont-Ferrand et on a un programmateur spécialisé dans le court-métrage qui travaille déjà pour plusieurs festivals qui est basé à Toronto qui lui fait une sélection pour faire un programme d'à peu près deux heures. Deux heures de court-métrage et ces cours-là, on va les promouvoir avec du matériel promo, on va les promouvoir auprès de l'industrie et on va présenter une séance en salle. Et donc, c'est une démarche comme je vous disais qui s'inscrit par rapport à d'autres pays donc les acheteurs ont cette habitude-là et ça se distingue parce qu'au lieu d'avoir à regarder 2000 court-métrages qui sont présents sur les serveurs de visionnement des marchés, ils savent que, bon, il y a une sélection qui a été faite. Donc, au lieu de regarder 50 ou 100 court-métrages de chaque pays et ça rassure les programmateurs de savoir qu'il y a une présélection et qu'il y a un programme qui vient d'un commissaire, d'un programmateur. Alors, ça, c'est un avantage pour vous et pour les professionnels. Maintenant, je vais passer aux séances de présentation de projets ou les séances de networking ou jumelage de matchmaking en anglais. Ça aussi, à surveiller via nos appels d'inscription. Alors, c'est des, les trois qui sont présentés ici sont des initiatives qui sont chapeautées, pilotées, organisées par nous. Donc, pour vous, ça ne serait pas possible de soumettre directement. c'est des plateformes, je dirais, des événements où, encore une fois, on a passé une entente et donc là, ce qui est spécial, c'est que ça garantit qu'un certain nombre de projets canadiens vont être retenus dans ces initiatives-là. Donc, Dakota Moui qui existe pour les Américains, c'est en septembre, c'est dans la ville de New York. Il y a un institut qui organise cet événement-là au rassembleur et ils ont ce qu'on appelle des projets, des work in progress qui peuvent être documentaires ou de fiction et eux organisent ça pour le marché nord-américain et les États-Unis et le Canada. Nous, on se trouve être un partenaire et donc, à chaque année, on a une garantie que parmi les soumissions qu'on va recevoir, ils vont en prendre trois. Alors, ils prennent trois projets qui sont des projets en développement au stade de soit début, post-prod, soit j'ai filmé quelques scènes, soit je suis en post-prod assez avancé et donc, pas l'étape de scénario mais vraiment d'un work in progress et donc, c'est présenté après aux professionnels qui seront, évidemment, c'était en ligne les deux dernières années et là, ça retourne en présentiel, c'est présenté sur place et ça correspond à un pitch et encore une fois, c'est des financiers, des programmateurs, des acheteurs qui sont présents ou des partenaires qui pourraient vouloir, une chaîne de télé ou un partenaire co-pro qui pourrait vouloir contribuer ou s'impliquer dans votre projet. Doc in progress, le mot le dit, c'est pour les documentaires, c'est au marché du film de Cannes, ça a lieu pendant le festival de Cannes, il y a une section au marché qui s'appelle le Doc Corner. Alors, tout ce qui est lié au documentaire, c'est trois jours d'événements dans le marché où l'industrie se rassemble. Encore une fois, il y a des masterclass où il y a des panneaux, il y a des professionnels qui donnent des classes sur la distribution, sur les festivals, sur toutes sortes de sujets. Puis, nous, il y a une initiative durant le Doc Corner, ils ont pensé à faire par pays. Encore une fois, c'est l'idée de présenter par pays. Ils ont huit pays à l'honneur et donc, les huit pays, nous, on fait partie de ces huit-là, le Canada peut présenter quatre longs-métrages en développement. Alors, on publie un appel, vous soumettez vos projets qui sont généralement, non pas à l'étape de scénario, mais vraiment déjà tournés. Donc, dans le documentaire, on parle de peut-être, je n'ai pas monté encore, mais encore une fois, ça peut être à l'étape du début où je suis en post-prod assez avancé, un montage assez avancé. et vous cherchez du complément de budget financier ou vous cherchez tout simplement à donner de la visibilité avant même d'être prêt pour les festivals. Mais c'est comme un avant-goût de ce qui sera disponible dans quelques mois. Et donc, on travaille avec un partenaire qui sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal. C'est eux qui font la sélection comme ils sont les spécialistes. Mais nous, on a une entente passée qui fait qu'on est sûr qu'on pourra présenter quatre projets. Donc, quatre pitches accompagnées d'extraits pendant l'événement du Doc in Progress à Cannes. Ça implique donc de se déplacer. Ça implique qu'il y a des bourses derrière ça pour se déplacer. Producteurs et cinéastes présentent leur projet devant un groupe d'à peu près 50 personnes dans une salle de cinéma où ce sont encore des gens de l'industrie qui vont pouvoir prendre connaissance de votre projet. Et donc, après, il y a aussi, on organise une petite réception où les gens peuvent échanger et donc des gens peuvent entrer en contact avec l'équipe du projet. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. C'est pour vous donner un avant-goût, mais en fait, ça couvre beaucoup. Troisième, à titre d'exemple, on est présent au MIFA. Le MIFA, c'est le marché associé au grand festival d'animation qui a lieu en France à Annecy et on a développé, mes collègues ont développé une initiative qui s'appelle Meet the Animators et donc là, c'est vraiment des séances de jumelage. Si vous participez au marché, vous avez une accréditation, vous venez sur place, on pourra vous permettre de faire, c'est un jumelage encadré avec d'autres sociétés. On peut cibler des fois un pays et dire, on va jumeler des gens, des producteurs français avec des producteurs canadiens. Alors, ça peut prendre des, ça peut être autour de certaines variables, mais c'est quelque chose que nous, on organise et qui a lieu sur le bureau qu'on se trouve à voir au marché. Alors, c'est encore, ce n'est pas le MIFA qui observe, c'est Téléfilm. Donc, toujours une fois, vous pouvez juste le connaître si vous recevez nos appels d'inscription. Après les initiatives marché, on va passer, la suite, c'est les pavillons. Qu'est-ce qu'un pavillon? On appelle pavillons du Canada. Du Canada, les bureaux qu'on a quand vous, si vous avez à vous déplacer sur un événement, vous pouvez toujours vous renseigner si Téléfilm sera présent avec ses partenaires, les agences provinciales. Donc, on gère dans certains événements à clé, on a toujours une présence. Et donc, ces événements-là, encore une fois, ce sont les marchés qui sont liés au festival. Donc, si vous regardez sur les graphiques ici, on a le European Film Market qui est à Berlin où on est présent. Donc, ça veut dire qu'on a littéralement un centre d'affaires, on a réservé un espace, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu avec une réception, on peut prendre vos messages. Et des fois, c'est un lieu où on peut, s'il est assez grand, animer des activités. On est aussi présent à chaque année au marché du film du Festival de Cannes. Et après, il y a les incontournables de la télévision, il y a le MIP TV qui a lieu aussi à Cannes en France au mois d'avril, le MIFA spécialisé en animation qui a lieu à Annecy au mois de juin ou mai, Sunnyside of the Docks est spécialisé en documentaire, encore là, c'est un marché et ça a lieu en France en juin et le MIP Com qui a lieu en octobre prochain, toujours pour la télévision. Donc, il y a des formules différentes, des fois, on publie un appel où on dit si vous voulez réserver un espace pour votre, si vous avez une société, vous voulez faire des ventes, des rencontres à chaque heure, vous pouvez louer un espace mais il y a aussi des lieux pour les visiteurs, c'est quand vraiment un lieu où vous pouvez venir faire des rendez-vous aussi occasionnels. Alors, les différentes formules sont expliquées dans les appels d'inscription et ça assure une présence et bien sûr, c'est là où on fait aussi de la promotion et on tient des répertoires. Donc, avec ces marchés-là, on fait ce qu'on indique à gauche en carré rouge, c'est rdvcanada.ca, ça se trouve être vraiment on a un bulletin, une newsletter qu'on envoie je dirais à tous les mois ou deux mois qui informent les gens encore peuvent s'inscrire à l'international comme au Canada pour avoir des nouvelles de l'international mais il y a une emphase qui est mise sur les marchés. Quand on est présent au marché, ça veut dire qu'on a beaucoup d'activités qu'on programme nous, que ce soit des jumelages ou ça peut être de la promotion autour des films qui sont sélectionnés dans ces festivals-là, ça peut être des activités de co-pro, etc. Donc, rendez-vous est une autre source d'information pour vous mais c'est aussi un site web qu'on peut consulter et on tient aussi un répertoire à jour des producteurs de l'industrie. Donc, un producteur qui s'inscrit pour le marché de Berlin ou CAM va avoir sa fiche producteur en indiquant ce qu'il produit, ce qu'il veut produire, ce qui est en développement, etc. Donc, profil producteur, répertoire, c'est vraiment sous rdvcanada.ca. Ensuite, on va passer à notre programme qui probablement va intéresser tout le monde parce que c'est une question qu'on a souvent et c'est très pertinent. C'est une fois que vous avez votre film sélectionné dans un festival, vous pouvez consulter notre programme qui est en ligne, notre programme qu'on appelle le programme de promotion internationale. Alors, ce programme-là, c'est un programme qui vient sous une forme d'une contribution et d'une subvention, en fait, qui est lié à une sélection. Donc, comme j'ai déjà dit plus tôt, un film, un court-métrage, un festival, un long-métrage ou un projet en développement qui est retenu dans un forum de financement et donc, ça concerne uniquement les événements internationaux hors Canada et on a différents paliers d'aide. Ça peut être simplement une bourse de voyage comme ça peut être une bourse qui va couvrir des frais de promotion et vous gérez un lancement, par exemple, international. Vous avez besoin de matériel promo et vous avez besoin de vous déplacer. Ça couvre ces dépenses-là. Donc, il y a trois types de paliers, trois types de sommes attribués et ça dépend du festival et ça dépend de la carrière de votre film. Est-ce que c'est une première mondiale où vous lancez votre film ou est-ce que c'est tout simplement le cinquième festival que vous faites et tout ce que vous voulez, en fait, vous êtes rendu à faire la promotion et le festival vous invite mais vous couvre seulement les chambres d'hôtels, généralement. Vous pouvez faire une demande pour que la cinéaste se déplace et rencontre le public et fasse la promotion du film. Alors, on couvre, qu'est-ce qu'on couvre? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure où se trouve cette liste-là mais dans l'annexe de ce programme-là, vous verrez qu'on reconnaît dans ce programme-là 126 festivals de long-métrage. Il pourra en être ajouté, c'est mis à jour peut-être une fois ou deux par année à surveiller et donc, si vous avez votre film qui va jouer au festival de Hambourg et vous aimeriez vous déplacer, c'est un festival qu'on couvre. Alors, quand on parle de festival de cours ou de long, là, c'est différent. On a une liste spécifiquement pour les festivals de long-métrage. On a une liste de 26 festivals spécialisés en cours. Il y en a qui sont générales mais qui font une belle place pour le court-métrage qu'on inclut dans ça mais il y en a d'autres comme Oberhausen, Tamperé en Europe et Clermont-Ferrand sont spécialisés en cours-métrage. On couvre aussi si vous êtes dans la course aux Oscars. Il y a aussi un volet pour les cours-métrages aux Oscars. On reconnaît aussi, on vient d'ajouter récemment trois festivals qui présentent des séries télévisuelles. Donc, on peut couvrir les frais de promotion et ou bourse de voyage pour ces trois festivals-là. Toujours des festivals spécialisés pour les séries télé. Ensuite, on a quatre festivals majeurs qu'on a intégrés cette année pour les oeuvres en réalité augmentée. Et donc, quatre festivals qui sont connus déjà pour le cinéma, Tribeca, Sundance, Venise et Berlin mais qui ont un volet important dédié aux Oscars. On reconnaît aussi 28 forums de financement ou ateliers de développement professionnel. Je dirais que majoritairement, c'est des forums de financement pour pitcher un projet en copro. Évidemment, s'il ne s'agit pas de dire je vais me rendre et je vais faire du réseautage, c'est vraiment que votre projet, sur la base de votre projet, vous avez été sélectionné. Et là, on peut considérer qu'il y a eu une sélection. Vous devez avoir la lettre d'invitation et c'est comme ça qu'on peut vous soutenir. On a aussi ajouté cette année beaucoup de festivals spécialisés ou depuis un an ou thématiques. Je fais référence à des festivals peut-être moins généraux. Un festival général comme Indembourg prend du cours, du long, du doc, de la fiction. On a aussi ajouté des festivals spécialisés en documentaire, par exemple, thématiques, des festivals qui donnent l'opportunité aux voix des communautés variables. Ça peut être, par exemple, le festival de Miami qui s'appelle Black Film Festival. Alors, on en a comme ça au Canada, mais il y en a à l'étranger aussi. Donc, on a ajouté ce qu'on appelle qui tombe dans une catégorie de festivals thématiques, LGBTQ, etc. Donc, on reconnaît ces festivals-là et on en a retenu un certain nombre sur différents territoires. Alors, toujours consulter la liste parce que ça peut changer. On vient de la mettre à jour, mais peut-être que dans trois mois, il y aura une intégration de nouveaux festivals. Bon, alors maintenant, on parlait de financement. On va finir avec un dernier point avant les questions. J'aimerais vous parler d'un autre engagement qu'on a ou entente qu'on a qui se trouve être aussi une opportunité additionnelle. Ce sont les plateformes numériques avec lesquelles on a des ententes. Alors, je vais vous expliquer ça brièvement pour qu'on ait de la chance. Je vois l'heure passer puis il faut qu'on dialogue. Vous avez sûrement beaucoup de questions. Alors, les plateformes numériques, il y en a une qui s'appelle Festival Scope. Alors, Festival Scope, c'est basé à Paris, mais c'est une plateforme qui est sécurisée et très unique dans l'industrie. C'est consulté et réservé aux professionnels de l'industrie avec une majorité de membres, c'est une base de membres qui sont des programmateurs de festivals. Alors, il y a quelques distributeurs et institutions cinémathèques, mais généralement, on est sur cette plateforme-là. C'est un privilège qui peut être vu par des programmateurs de festivals. Alors, Téléfilm a une entente annuelle. On a une page qui s'appelle Téléfilm et on est comme ça avec d'autres institutions. L'Europe a l'équivalent. Chacun a sa page et présente du contenu canadien. On renouvelle notre contenu cinq fois par année. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, c'est que Festival Scope a ses membres, à peu près 80 festivals dans le monde et eux veillent à voir qu'est-ce qui a été retenu au Festival de Sainte-Sébastienne cette année, qu'est-ce qui a été retenu à Vision du Réel, qu'est-ce qui a été retenu à Annecy. Et eux repèrent ça et vont nous dire, tiens, il y a des films canadiens cet été qui étaient à Locarno, Carle-Vivary ou à Annecy. Et on s'entend pour dire, ah oui, ça, ce sont des films canadiens, on aimerait les mettre de l'avant et donc, ils sont mis sur notre page et souvent, le thème, la sélection qui peut accéder à cette plateforme-là, c'est ceux qui auront eu des films retenus dans des festivals. Alors, il n'y a pas lieu, ce n'est pas associé uniquement avec des prix, c'est vraiment, si on a eu une bonne sélection durant l'été, on va faire un survol de ce qui était sur le circuit. Et donc, ces films-là, après, le Festival Scope communique avec l'ayant droit, producteur ou le vendeur, propose de le diffuser, mais évidemment, c'est réservé qu'aux professionnels, pas ouverts au public du tout. Et donc, vous pouvez choisir, bien oui, dire qu'à travers le monde, il y aura des gens qui demanderont à voir votre film et vous pouvez autoriser ou non, vous pouvez choisir où vous voulez montrer votre film ou non. Donc, c'est une entente qu'on a qui vous permet, donc, quand l'occasion se présente, Festival Scope communique avec vous, avec nous en copie pour vous offrir l'opportunité. On a commencé à faire un peu de court-métrage, mais on est essentiellement encore sur le long-métrage. Ensuite, et le dernier point, c'est My French Film Festival. Comme son nom l'indique, c'est un festival en ligne. Ça a lieu une fois par année. C'est l'agence de promotion des films français qui gère cette plateforme-là. C'est une plateforme numérique qui met de l'avant les talents francophones. Alors, c'est dans, ils ont commencé par faire la France, une plateforme qui est mondiale, qui présente une vingtaine de longs-métrages français et dans le but de faire connaître les nouveaux auteurs, donc émergents, premiers, deuxièmes, longs, avec certains critères, une diversité de genres. Et eux voulaient faire la promotion auprès d'auditoires. à leur dixième année, ils ont développé des plateformes partenaires à travers le monde. Alors, ça peut être Apple, YouTube, Yulu, et c'est une reprise de leur programmation. Et Téléfilm, avec son partenariat, une fois par année, a l'opportunité de soumettre des longs. Et eux choisissent un long et un court-métrage francophone du Canada. Et donc, ça se trouve être, eux prennent à leur charge la traduction et le sous-titrage dans 12 langues. Et c'est diffusé à travers le monde pendant un mois. Alors voilà, ça conclut tous les services. Et je voulais vous rappeler toujours dans l'idée que tout vient par les appels d'inscription. Comment trouver les informations, nos services? Alors, à retenir qu'on a le site téléfilm.ca et qu'il y a un onglet qui s'appelle Festival et marché. Et c'est là que vous allez trouver appel d'inscription marché-festival et vous pouvez cliquer et vous inscrire pour les recevoir. Sous téléfilm.ca, il y a un onglet financement. Ça, c'est tous nos programmes de financement qui incluent d'ailleurs le programme de promotion internationale quand vous avez un film retenu dans un festival ou un forum. Alors ça, c'est téléfilm Canada, les deux, juste retenir les onglets Festival et marché, financement. Et enfin, le Rendez-vous Canada, vous pouvez aussi vous inscrire quand vous inscrivez aux appels d'inscription à notre lettre qui est destinée sur les nouvelles internationales, notre présence à l'international qui est rdvcanada.ca. Et on aura un nouveau site en septembre donc à surveiller avec le même type d'information mais juste une différente proposition. Là, on va passer aux questions et aussi comment nous contacter. Alors, on est une grande équipe quand même au Festival et marché. On s'occupe, on est assigné à des projets, des marchés en particulier. On est plusieurs sur les festivals selon les pays. Alors, le mieux pour nous écrire plutôt que je vous mette huit noms, on a mis Festival, l'adresse Festival équivaut à tout le monde et après, on peut vous répondre si vous avez des questions sur certains appels qu'on vient de publier. Après, on peut assigner ça à des gens spécifiquement qui sont sur ces projets-là. Quand ça concerne plus un marché, une présence dans un pavillon canadien ou un forum ou etc., c'est l'adresse marché. Et finalement, si vous voulez plus de précision sur les présélections, les sessions de les festivals, votre stratégie de festival et les présélections qu'on organise, bien moi, je suis assignée aux présélections donc vous pouvez m'écrire à moi. Donc là, on va passer rapidement aux questions. Merci, Daniel. On a une première question ici. On a quelques petites minutes pour répondre à quelques questions ici. Mais la première question est de Catherine Boilly. Est-ce que Téléfilm offre un programme d'aide pour les courts-métrages en première phase de la course aux Oscars? Je préférerais dire qu'on va se parler après de ça parce qu'à ma connaissance, je ne sais pas cette année qu'est-ce qui a été décidé, mais normalement, c'est quand on est dans la shortlist. Si je suis encore à jour dans mes renseignements, la shortlist qui sera publiée, annoncée en décembre, il y aura des courts-métrages, je ne sais plus si c'est 10 ou 15, et là, on peut donner du soutien et après à la phase des cinq finalistes. Excellent. D'autres questions? Tu peux te... Tu as juste à rentrer dans le Q&A la boîte en bas. Sinon, après, comme Daniel a mentionné, tu as tous les e-mails. Tu peux toujours demander des questions et aussi dans la session qu'on a faite en anglais la semaine passée, il y avait beaucoup de questions qu'on a répondues. Alors, tu peux regarder la session qui était enregistrée sur YouTube. Alors, comme Ken a dit, ça va être mis peut-être dans deux semaines sur notre page YouTube si vous voulez revoir le PowerPoint. Sinon, nos questions, on y répondra. La semaine passée, on a eu beaucoup de questions. On a même dû archiver des questions et y répondre après par écrit. Alors, on vous invite à... On vous invite, un, à vous inscrire pour les appels d'inscription et deux, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions par la suite. On espère que ça a été... Ça a été beaucoup d'informations. On a fait un survol. J'espère que vous avez appris des choses et que ça sera utile pour vous dans vos démarches auprès des festivals et des marchés et des forums. Alors, je pense qu'on peut conclure s'il n'y a pas de questions. On voudrait vous remercier d'avoir été là et il y aura peut-être d'autres webinaires dans le futur à surveiller. Merci beaucoup, Daniel, et merci, Bruce, notre technicien Zoom. Merci, Daniel. Et on attend vos questions. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501